Dossier spécial sur Fréquence Évasion. A chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azure. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazure.com Fréquence Évasion Fréquence Évasion Sur Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Corinne Gouget. Corinne Gouget, bonjour. Bonjour monsieur. Alors nous allons parler des dossiers Aspartame. Oui, qui est un dossier important. Vous allez écrire plus exactement un livre qui s'appelle Additif, danger au pluriel. Oui, il est fini justement, il est parti chez l'éditeur et il devrait sortir début d'année 2006. Le but c'est qu'il soit accessible à tout le monde et abordable et que tout le monde puisse faire ses courses avec afin de savoir ce qu'il consomme. Qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver comme conseil justement à l'intérieur de ce livre ? On pourra trouver en fait, classé par couleur, la liste de plus de 300 additifs que nous consommons malheureusement sans savoir en France et donc qui sont en général appelés par un E, par exemple on va dire E621 ou E951. Ou quand ça arrange, on préfère mettre le nom, quand ça arrange l'industriel qui utilise cet additif ou des fois on ne mettra que le code. Étant donné que beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est et certains vont même jusqu'à penser qu'il s'agit de vitamine E, et bien on consomme et on fait confiance aveuglément aux produits qu'on trouve dans les magasins, dans les supermarchés. Nous en reparlerons prochainement sur l'antenne de fréquence évasion. Aujourd'hui nous allons parler de l'aspartame. Les plus dangereux des additifs c'est l'aspartame malheureusement et le glutamate monosodique. L'aspartame est toujours représenté par le code E951, ou alors le mot aspartame, A-S-P-A-R-T-A-M-E. Sur certains médicaments ou suppléments en vitamines qui en contiennent aussi malheureusement, il y a des fois le mot aspartame sans le E. Et légalement, ceux qui utilisent cet édulcorant de synthèse dans leurs produits sont obligés de marquer la phrase en tout petit « contient une source de phénylaline ». Ça c'est destiné aux personnes qui pourraient y être allergiques. Alors on en trouve un peu partout de l'aspartame. Et oui malheureusement, on a plus de 6 000 à 9 000 produits dans le monde. Notamment dans certains yaourts, certains produits laitiers ? Il y a des yaourts 0%, des yaourts pour maigrir, ou des yaourts, je ne dirais pas la marque évidemment, qui sont censés faire maigrir. En fait, l'aspartame continue à ses yaourts, va directement après dans l'estomac, ça va de soi, et dans le système digestif, et remonte après au cerveau en 20 à 40 minutes. Quels sont les dangers de l'aspartame ? Alors les dangers de l'aspartame, non officiellement, il y a 165 à peu près effets secondaires, et officiellement depuis avril 1995, il y a une liste de 92 effets secondaires liés à ce poison violent, comme certains l'appellent, et ce auprès du FDA aux Etats-Unis depuis 10 ans. En France, on continue à ne rien dire, et en général, la plupart du temps, le premier symptôme, puisque c'est un produit qui détruit le système nerveux, et qui a tendance à forte dose, c'est-à-dire un paquet de chewing-gum en entier, ou ça va être un paquet de chips qui contient du glutamate, deux heures après, les neurones du cerveau ont tendance à exploser. À ce point ? Oui, donc les neurones du cerveau sont excités jusqu'au moment où ils explosent, et ils s'auto-détruisent. Est-ce qu'il y a eu des études, justement, de faits sur la santé, justement, au niveau du ministère de la Santé ? En France, non, non, surtout pas. En Angleterre, il y a eu, depuis un certain nombre d'années, des études, faites par un professeur, Eric Milstone, et aux Etats-Unis, même avant sa mise sur le marché, il y avait des preuves et des études très sérieuses faites par des scientifiques indépendants depuis 1973. Et l'aspartame, en fait, est un faux sucre, un desulcorant de synthèse très toxique, qui a été trouvé par erreur par un scientifique qui travaillait pour la société SIRS, une grosse société pharmaceutique aux Etats-Unis, en 1965. Et en fait, il faisait des recherches pour fabriquer un médicament contre les ulcères. Et par hasard, il a mis son doigt dans la poudre, le malheureux, et il a mis son doigt à la bouche, et il a trouvé que c'était très sucré. Donc, des études ont été effectuées, et certains, évidemment, dans l'espoir de remplacer l'ancienne saccharine, et de pouvoir trouver quelque chose pour faire maigrir tous ces Américains, tous ces gens qui consommaient trop de sucre, se sont dit, ben tiens, on va mettre ça sur le marché. Seulement, il y a Dr. Russell Blaylock qui s'y connaît, il y a différents scientifiques américains, on dit tout de suite qu'il en est hors de question, parce qu'ils ont vite, vite constaté que ça détruisait le cerveau des animaux sur lesquels ils l'avaient essayé. Donc, dessus l'un aiguille, ça fut une très, très longue histoire, et il faut savoir que l'aspartame est l'addictif le plus controversé au monde, et malheureusement a été autorisé dans l'alimentation humaine dès 1981 et 1983. Comment s'est-on vraiment aperçu, d'une manière évidente, flagrante, que c'était vraiment toxique et dangereux pour la santé ? Comment on s'en est aperçu ? En fait, de nombreux scientifiques ont tout de suite fait des essais, et ont présenté leur rapport auprès du FDA aux Etats-Unis, qui est l'agence de sécurité alimentaire américaine, si on veut dire, et donc ils ont vu que c'était un poison très toxique, et donc le FDA a commencé à vouloir des rapports plus précis, et a refusé, en fait ils avaient commencé à autoriser l'aspartame en 1974, et quand ils ont vu ces rapports qui étaient très inquiétants, ils ont refusé pendant plus de 15 ans d'autoriser cet ingrédient dans les boissons et dans les aliments. Et après forte manipulation, mensonge et autres documents falsifiés, ce fut à l'époque Donald Rumsfeld, qui est maintenant ministre de la Défense aux Etats-Unis, qui travaillait à l'époque pour cette société pharmaceutique, qui a imposé l'aspartame dans la nourriture, avec l'ancien président Donald Reagan, pour de l'argent, en payant et en sous-doyant de nombreuses personnes pour imposer ça quand même dans la nourriture. Et en fait, dès que ça a été autorisé d'abord dans les aliments secs, les préparations et autres, et ensuite dans les boissons dès l'été 1983, 6 mois après, seulement 6 mois après, ils ont réalisé qu'il y avait de plus en plus de diabétiques, parce que ça provoque et accélère le diabète, il y avait de plus en plus de tumeurs au cerveau, mais très graves, alors qu'il y avait moins de cancers ailleurs, et c'était juste 6 mois après à l'époque. Seulement en France, on n'a rien dit, on a commencé à en utiliser certains médicaments, après ça a été dans des édulcorants de table très connus, donc je ne dirai pas la marque, et puis petit à petit, c'est passé dans l'alimentation, dans les boissons, c'est maintenant aussi fort malheureusement dans des médicaments, même pour enfants, et c'est aussi dans des suppléments, vitamine C, suppléments en calcium, ou suppléments en magnésium et autres, même des vitamines pour enfants. Donc c'est très très important de devenir un lecteur d'étiquettes et de détecter ce produit-là avant d'en donner à qui que ce soit. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement, et les rendez-vous avec vos stars préférés, dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voie des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Est-ce qu'on a des exemples, justement, de personnes qui ont été victimes de l'aspartame ? En fait, moi, je fais partie, personnellement, d'un groupe de personnes anglophones qui s'échangent des témoignages, un groupe de victimes de l'aspartame. Et en janvier 2004, lorsque j'ai découvert la vérité sur le poison, parce que c'en est vraiment un, nous étions 320. Et de nos jours, on est plus de 1000 personnes de plusieurs pays du monde, donc Canada, Australie, Espagne, Écosse, Angleterre, Belgique, de nombreuses personnes qui vont sur ce groupe avec IAVOU et qui discutent des problèmes qu'ils ont rencontrés. Et des fois, on peut se contacter entre nous. Et j'aide beaucoup de personnes, comme au Canada, il y a trois jours. Et pour moi, c'est vraiment des cas, des fois, très, très graves. Depuis que je suis revenue en France il y a 18 mois, j'ai aussi décidé d'informer un maximum de personnes. Donc, j'ai contacté des spécialistes en Angleterre. Et nous avons organisé certaines conférences au printemps dernier. Et par la suite, j'ai été invitée à d'autres endroits. Et j'ai écrit un petit document avec un biologiste du sud de la France. Et ce petit document, je le photocopie en général en format A5. Et je rencontre beaucoup de gens aussi, pas que lors des conférences. Et je leur offre le document. Et j'en ai distribué pas moins de 750 depuis le mois d'avril de cette année. Comment faire pour contacter cette association ? Est-ce qu'il y a des coordonnées ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de site internet sur le sujet en français. Il y a plusieurs débats. Il y a plusieurs sites dont je peux vous parler. Il y a aussi, il n'y a pas vraiment un site complet regroupant que ce sujet. Donc ce que je vais faire, je vais en créer un. Pour que les personnes puissent témoigner. Elles peuvent aussi témoigner par écrit, chose qui a été commencée. Car il y a quelques semaines de cela, le directeur du magazine de Biocontact, qui est un mensuel gratuit dans les magasins diététiques en France, m'a contactée pour me demander d'écrire un article à ce sujet. Donc il s'appelle Jean-Pierre Camot, donc j'ai accepté évidemment. Et ce numéro a été tiré à 196 500 exemplaires au mois de novembre. Et j'ai déjà reçu à peu près 55 lettres de gens de différents âges. 14 ans, ça c'était les parents qui m'ont contactée, 25 ans, jusqu'à 70 ans, beaucoup de personnes d'une cinquantaine d'années qui étaient choquées d'apprendre que c'était aussi dangereux. Et parfois qui, tout en mangeant naturellement, avaient consommé des chewing-gums sans sucre, avaient consommé des boissons, avaient pris des suppléments en vitamine qui en contenait et qui reconnaissaient souffrir d'un des 92 symptômes, ou des fois plus que d'un symptôme. Des fois ça va jusqu'à 40, 50 ou 60 symptômes. Alors justement, prenons le cas d'une personne qui aurait consommé de l'aspartame et qui serait victime justement de l'un de ces symptômes. Cette personne, si elle a arrêté par exemple la consommation d'aspartame, est-ce que les symptômes ont régressé ? Alors heureusement, dans de nombreux cas, les symptômes régressent, mais il faut savoir que ce n'est pas facile. Si vous prenez par exemple une personne qui voulait maigrir à une certaine période de sa vie et qui commence à prendre 2-3 sucrètes et puis après elle se dit « bon ben c'est bien, j'aime bien le goût », après elle va s'installer là-dedans et puis elle prend en plus des chewing-gums parce que c'est sans sucre. Et puis son gémétologue va lui dire « ah ben vous avez un peu de diabète, alors il va falloir bien prendre votre petite sucrète le matin, le midi et le soir ». Et puis du coup, elle va commencer à prendre de plus en plus de produits comme ça. Voilà. Alors étant donné que de nombreuses personnes du corps médical en France ne sont pas au courant, si elle a des maux de tête par exemple, ou des courbatures, ou si son diabète va s'aggraver, on va lui faire prendre encore plus des ulcorants ou de certains nombres de médicaments qui pourraient peut-être aussi en contenir. Donc elle peut avoir en général sur la liste des 92 symptômes officiels, il y a au moins, il y a surtout des maux de tête, ça vient en premier lieu. Et puis après on peut avoir des insomnies, après on peut avoir, ça c'est souvent écrit, des troubles digestifs, genre crampes, diarrhées, besoin d'aller aux toilettes jour et nuit. Et puis quand on commence à avoir des crampes dans les pieds, on pense que c'est autre chose. Quand on commence aussi malheureusement à perdre de plus en plus de cheveux, des personnes me disent « oh mais c'est l'âge ». Et puis on commence à avoir des réactions cutanées, surtout chez les jeunes gens qui consomment beaucoup de chewing-gum. Donc là ça peut être jusque du psoriasis, ça peut être des boutons par plaques qui peuvent s'infecter, qui cicatrisent très difficilement. Et puis des fois ça ne fait pas très joli. Ça peut être aussi des plaques de petits boutons roses, on appelle ça parfois de la roséole. Et puis après on a la vue qui baisse, et on ne peut pas imaginer une seconde que ça vient de l'aspartame, parce que c'est tout à fait un des symptômes. Et puis qu'est-ce qu'on fait ? On va se faire traspirer des lunettes. Et puis quand on arrive à dormir, on prend des somifères, et fort malheureusement cet aspartame provoque des dépressions. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va voir le docteur ou le psychiatre et on se fait traspirer des antidépresseurs. Le problème c'est que l'aspartame interagit avec tout ça et accélère la destruction du système nerveux. Donc en conclusion, il faut absolument arrêter l'aspartame ? Ce n'est pas facile d'arrêter vu que ce produit-là entraîne une accoutumance. Je connais certaines victimes en France qui ont consommé et surconsommé tous ces produits jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer et qui finissent par boire des fois malheureusement que des bouteilles de limonade aux édulcorants à l'aspartame et qui vont manger des fois 2, 3, 4 paquets de chewing-gum par jour rien que pour assouvir leurs besoins d'aspartame. On peut devenir complètement dépendant et c'est des fois beaucoup plus difficile que les drogues dures. On peut peut-être remplacer l'aspartame par autre chose ? L'Europe est le dernier continent où ce n'est pas encore autorisé. On pourrait bien sûr remplacer l'aspartame par une plante qui s'appelle la stevia et qui est très très bien pour la santé et très bien pour les diabétiques. Seulement, pour des raisons juridiques, la stevia n'est pas encore entièrement autorisée en Europe et on peut quand même en trouver mais c'est très difficile. En Allemagne, on en trouve facilement en poudre verte ou même des fois en sucrète blanche. En France, on peut en trouver. C'est une poudre de stevia. C'est à partir des feuilles de la plante qui est d'origine d'Amérique du Sud. C'est vendu sous la marque de Guayapi dans des boutiques diététiques. Et on peut trouver aussi un excellent livre qui s'appelle la stevia de Barbara Simonson et c'est aux éditions de Médicis. Et dans ce livre, l'histoire de la stevia est bien expliquée. Il y a aussi un certain passage sur l'aspartame et aussi des recettes de cuisine. Et la stevia, c'est très très bien. Il n'y a aucun effet nocif. Il y a eu des centaines d'études sur ce sujet et on n'a jamais trouvé des effets secondaires nocifs pour la santé de l'homme. Et dans l'immédiat en France, on peut peut-être remplacer l'aspartame par le fructose ? Certaines personnes vont prendre du fructose. Il faut bien savoir que c'est dérivé souvent de la betterave sucrière. Il faut faire très attention à comment ça a été fait. On peut remplacer effectivement par ça. On ne peut remplacer par rien du tout. Vu qu'on n'a pas vraiment besoin d'aspartame. Mais c'est vrai que de nombreuses victimes disent « Mais qu'est-ce que je prends à la place ? » Parce qu'ils ont un besoin de remplacer par autre chose. Certaines personnes qui n'en ont pas trop consommé. On va dire par exemple une personne qui va prendre une sucrète par jour ou deux, trois par semaine. Et peut-être un chewing-gum tous les cinq, six jours. En général, ça dépend du métabolisme de la personne. En général, elle ne va pas souffrir de beaucoup de symptômes. Elle aura moins de mal à s'arrêter qu'une jeune fille de 24 ans par exemple qui va prendre 50 sucrètes par jour. Et ça, ça existe. Donc là, après, c'est plus dur de s'arrêter. Surtout qu'au fil du temps, avec une forte consommation, l'aspartame peut aussi provoquer des troubles de la personnalité. Donc en plus de dépression, vous allez devenir complètement pessimiste, fermée, agressive. Vous pouvez devenir aussi paranoïaque. Ça, c'est des troubles un peu plus rares, heureusement. Mais il y a même des jeunes filles qui consomment énormément de ces chewing-gums et qui deviennent agoraphobiques. Donc qui ont peur de sortir, qui vont plus aux anniversaires où elles sont invitées, qui ont peur d'aller au collège. Et qui vont se retrouver malheureusement dans un drôle d'état et qui ont pu oser sortir et qui ont passé leur temps à consommer ces produits-là et à regarder la télé sans pouvoir aller au collège. Ça, j'en connais un cas aussi. Si les auditeurs de fréquence évasion veulent avoir des renseignements justement concernant l'aspartame et ses dangers, où peuvent-ils vous joindre ? Alors, s'ils ont la possibilité d'avoir Internet, ils peuvent me joindre à l'adresse suivante, missionpossibles.france, en petite lettre, arrobase, wanadou, w-a-n-a-d-deux-o, .fr. Et s'ils n'ont pas Internet, ils peuvent me contacter par écrit. Je leur demanderai de bien vouloir joindre une enveloppe timbrée à leur adresse, à l'adresse suivante, missionpossibles.france, Corine Gouget, G-O-U-G-E-T, produits naturels, en pluriel, 30 places du marché, 34 800, clairement l'héros. Eh bien, Corine Gouget, merci pour toutes ces informations concernant l'aspartame. On vous retrouvera certainement sur Radio Fréquence Évasion très prochainement, lors de votre sortie du livre Additif Danger. Bien sûr. Voilà. Merci pour ces informations et à très bientôt. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir, bonne santé.